bonsoir merci claude pour l'installation donc bonsoir à tous je suis ravi d'être ici pour le 10e anniversaire donc je suis arrivé en 2013 à clermont donc c'est parfait ça fait dix ans que je suis là comme l'association donc donc ces deux livres si vous avez déjà lu peut-être que vous avez déjà la réponse au talk que j'ai posé donc voilà qui les a lu très bien donc personne va spoiler alors mon objectif c'est de vous expliquer qu'est ce que qui est le premier nft donc pour ça j'ai d'abord vous expliquer qu'est ce qu'un nft et vous verrez qu'il ya un peu polémique sur son utilisation et qui est possesseur du premier nft et j'ai mis un petit petit challenge en bas là au niveau des chiffres s'il y en a qui trouve ce que c'est ils boirent un coup gratuit en plus alors les nft on va parler de bitcoin donc bitcoin a été inventé en 2009 par satoshi nakamoto c'est une crypto monnaie donc les gens ont peut-être vu déjà des exposés ou entendu parler il y en a comme 21 millions de bitcoin c'est décentralisé distribué sécurisé on peut pas l'arrêter et c'est basé sur la technologie blockchain donc j'ai eu un petit dessin de blockchain et c'est la chaîne la plus longue qui gagne à chaque fois et le but c'est de pouvoir écrire des blocs pour pouvoir stocker l'information et dans bitcoin on stocke juste les transferts d'argent entre deux comptes donc voici le principe de la blockchain comment ça fonctionne et bitcoin une fois qu'on a eu bitcoin et des gens qui ont dit mais pourquoi on pourrait pas mettre des programmes sur la blockchain donc écrire au lieu juste des transactions on va mettre des programmes et ces programmes vont pouvoir s'exécuter donc ça c'est ce qu'on appelle un smart contract et c'est ce qu'on trouve dans Ethereum et on va avoir besoin de smart contract pour parler de NFT alors le terme est pas très bien choisi smart contract il n'y a pas de contract c'est juste un programme que vous mettez dans la blockchain et quand vous l'avez mis dans la blockchain comme on peut pas effacer ce qu'on a mis dans la blockchain il reste là à vie et vous êtes sûr qu'il n'est pas modifié donc c'est juste on a écrit de manière indélébile un programme dans la blockchain bon maintenant quand vous écrivez des programmes la plupart du temps c'est pas terrible et des fois il y a des erreurs et des fois il y a des boucles infinies et donc pour éviter les boucles infinies dans Ethereum ils ont défini une notion de gaz c'est à dire qu'on va vous dire vous pouvez faire 1 2 3 10 tours de boucle et puis après si vous avez le résultat tant mieux et sinon ça s'arrête et donc grâce à ce mécanisme on évite d'avoir des programmes qui tournent indéfiniment sur la blockchain chaque personne peut lancer ses programmes avec du gaz donc en mettant du gaz dans le moteur pour qu'il tourne et qu'il s'exécute sur la blockchain pour obtenir le résultat donc c'est ça l'idée des smart contracts sur Ethereum et donc maintenant venons-en au NFT alors pour parler de NFT il faut que je parle un peu de notion qui est qu'est ce qui est fongible et non fongible alors ce qui est fongible c'est des choses qu'on peut interchanger un dollar un euro c'est interchangeable vous pouvez le changer avec votre voisin vous avez une pièce pour une pièce une tablette de chocolat c'est la même chose pour la changer avec une autre tablette de chocolat donc on peut les changer et on peut les diviser on peut les couper en bout par opposition à ce qui est non fongible c'est des choses qu'on va pas pouvoir diviser donc par exemple une maison elle est unique c'est pas la même que la maison de votre voisin un billet d'avion un billet de concert c'est unique on peut pas le donner à son voisin c'est nominatif il ya une place dans la salle etc etc et au bout je vous ai mis des jolies petit crypto kitty je vais vous parler dans un petit moment parce que je trouve ça trop mignon et donc un jeton non fongible c'est une unité données unique non interchangeable et c'est ça qu'on va parler nft on va voir qui a conçu le premier nft et il faut que ça soit écrit dans la blockchain donc c'est ça un registre distribué alors c'est une représentation unique d'un fichier donc là je vous ai mis des petits crypto kitty donc c'est des chats collection de chats et je vais vous expliquer comment ça marche dans certains dans un petit moment ce que vous allez avoir quand vous allez avoir un nft en fait vous allez avoir un certificat d'authenticité du fait que vous possédez cette valeur mais les crypto kitty là je les ai pas volé ils sont accessibles sur les sites on peut les récupérer on pourrait les utiliser mais c'est pas moi qui le possède la personne qui a acheté ses crypto kitty il est possesseur de ses crypto kitty c'est un peu comme si vous alliez au musée du louvre vous achetez une reproduction de la joconde et ben vous n'avez pas la joconde vous avez une reproduction de numérique c'est beaucoup plus facile de faire des copies de ces heures et donc les copies sont aussi accessibles aux autres personnes alors pendant confinement vous avez peut-être entendu parler de cette affaire de l'oeuvre d'art every day qui a été vendue 69 millions de dollars en une vente aux enchères en 2021 et donc voici l'oeuvre d'art elle est là donc en plus haute définition vous pouvez voir chacun et en fait c'est un artiste qui a qui s'appelle beeple qui a fait 5 427 images tous les jours il faisait un dessin et il les a toutes collées dans une grande oeuvre qu'il a vendu très très cher aux enchères donc voilà et là il ya quelques exemples de de petites images qu'il a pu dessiner et donc ça ça s'est vendu sous forme d'un nft on a vendu le titre de propriété à cette oeuvre numérique mais cette oeuvre numérique vous pouvez la trouver sur internet alors les crypto kitty en 2017 ça a été lancé par axiom zen et c'est quoi c'est des chats que vous pouvez acheter et donc là j'ai mis des chats il ya des mâles et des femelles et les chats mâles et femelles peuvent se reproduire pour faire des enfants comment on fait des mâles et des femelles qui se reproduisent avec des enfants sur la blockchain et ben en fait on va prendre un mâle une femelle et on va mélanger leur adn pour générer un petit et donc ce qui se passe c'est qu'on prend la moitié des gènes du mâle la moitié des gènes de la femelle et ça donne un petit qui sera possédé par la femelle donc voilà donc quand vous possédez un crypto kitty peut se reproduire avec un autre crypto kitty si vous souhaitez donc voilà et c'est un peu comme les tamagoshi pour les plus anciens qui ont peut-être connu ça à une époque et donc on a un titre de possession de ces de ces chats et en fait forcément quand ils ont des adn là il y en a deux ils sont le père du troisième donc ils ont à peu près la même le même look la même forme des yeux la même que une couleur proche etc etc donc ça c'est géré par un algorithme qui faire la génération est associé et off chain est ce que vous possédez c'est le code adn de votre crypto kitty vous n'avez pas l'image sur la chaîne vous avez le code adn que vous avez acheté alors les nft ça d'autres applications donc j'ai mis les applications que j'aimais le plus donc j'aime beaucoup l'application sorar peut-être y'en a qui connaissent qui jouent qui ont appliqué qui jouent à ça pour les plus anciens on a eu des cartes panini pour le foot donc on a acheté les cartes panini on les collectionne et ben là c'est la même chose vous mélangez les cartes panini la blockchain les nft et league of legend c'est la même chose vous collectionnez vos cartes panini vous formez une équipe de cinq joueurs dont un gardien et vous affrontez vos copains sur un match de foot en ligne et vous faites des compétitions et vous gagnez des tournois et vous montez dans les ligues vous augmentez la puissance de vos joueurs sauf que là où l'idée était géniale c'est que la caractéristique de vos joueurs dépend de la forme du joueur dans la vraie vie donc si vous avez un joueur comme Mbappé qui vient de marquer plein de buts et ben il va avoir une cote super haute par contre s'il s'est blessé qui marque rien depuis des mois il va avoir une cote super basse et votre équipe va baisser donc ça j'aime bien mais j'aime bien le basket donc ben parler de nba top shot donc vous pouvez acheter des actions de deux ou trois secondes d'un match qui ont été filmés par la nba donc là j'ai mis le dunk de lebron james en finale il ya deux ans et donc il a fait un dunk vous pouvez l'acheter ça pour quelques dollars et vous êtes possesseur de ce clip vidéo du dunk de lebron james deux autres petite application il ya des collectionneurs de sneakers virtuels en pixel art vous pouvez acheter ça aussi dans la mode aussi vous pouvez acheter une oeuvre d'art dans un défilé virtuel donc les défilés de mode sont virtuels sur en 3d dans le monde virtuel vous achetez et quand vous avez acheté une robe on vous la produit sur mesure ça évite de produire des robes on peut jouer au casino en ligne avec des nft et on peut faire du pmu en ligne avec des chevaux voilà et ça marche comme le pmu les chevaux se reproduisent etc etc alors ben qui a créé le premier nft je vous ai montré plein d'exemples et on va revenir à qui l'a créé alors on va avoir fait quelques recherches je pour moi le premier nft c'est ça c'est quantum en mai 2014 était rom c'était venu après comment c'est possible donc je vais essayer d'expliquer tout ça c'est l'artiste kevin mccoy qui en 2014 a produit ça alors ça c'est un gif animé j'ai pas mis le gif animé donc parce que c'est hypnotisant et vous n'alliez plus m'écouter vous allez juste regarder la spirale qui change de couleur en permanence donc vous pourrez aller la voir après si vous voulez et il a émis un certificat pour savoir qui possédait cette oeuvre d'art d'accord et il a déposé sur la blockchain qui s'appelle namecoin donc c'est en 2014 et en 2021 il a le flair il a vendu aux enchères pour 1,4 million de dollars il a gagné sa journée donc c'est parfait mais vous allez voir c'est plus sordide que ça alors comment il a fait en 2014 il a posé dans la blockchain donc il a dit voilà tous les gens qui vont posséder qui vont posséder ce bout de blockchain vont posséder le nft et donc il a dit le nft se trouve à cette adresse là il a donné l'âge de l'adresse et donc on peut le faire et tous les gens qui vont avoir la possession sur cette blockchain vont posséder le nft bon très bien premier nft le terme n'existait pas il a été vanté en 2015 en 2015 justement etheria est venu par par sirius adkisson donc à la conférence devcon etheria est né et etheria c'est cette carte là donc il a fait un monde hexagonal où il y avait des montagnes des forêts il les a vendus il a vendu des types de propriétés sur les gens qui voulaient bien acheter ces parcelles virtuelles dans ce monde là à quoi ça sert et bien c'est ça qui a permis de montrer à quoi servait un smart contrat on met des contrats pour dire tu m'as payé donc tu possèdes telle parcelle et donc les smart contracts ont été démontrés grâce à etheria parce que c'était fait avec la technologie ethereum donc ça a été un succès très bien du coup etheria sur leur site web se revendique être le premier projet qui manipule des nft il les explique pourquoi donc ils ont un grand tableau comparatif tous les autres projets viennent après et eux ils disent que ben en fait ils ont tout parce que les images sont vraiment à l'intérieur du code et sont pas à l'extérieur donc vous pourrez regarder ça plus en détail si vous souhaitez et pendant ce temps qu'est ce qui s'est passé et ben les gens ont compris les règles de namecoin c'est quoi c'est une blockchain pour les noms de domaine et en fait les noms de domaine des fois vous n'en avez plus besoin donc ils expirent si vous payez pas et donc si vous payez pas votre renouvellement vous allez perdre votre titre de propriété et quelqu'un d'autre peut le prendre ce nom de domaine donc il y a une boîte sur clermont qui faisait ça à une époque qui rachetait des noms de domaine et ben c'est exactement le premier prochain principe avec namecoin ok et ce qui s'est passé c'est que quantum il a oublié de payer et donc il ya quelqu'un qui l'a racheté et donc on voit qu'il a racheté le 5 avril 2021 early nft a racheté parce que le nom de domaine associé au nft de quantum donc il en est devenu possesseur comme c'était expliqué par mccoy dans son premier tweet dans son premier message sur la blockchain or la même année mccoy l'a vendu aux enchères en 2021 mais il avait plus en fait il a vendu un truc qu'il avait pas mais du coup c'est pas possible il était pas content le monsieur donc il a il a bien expliqué et les gars faites attention mais vous avez acheté un truc c'est pas le bon donc et comment s'est défendu mccoy mccoy il a vendu ça chez la vente aux enchères christy et christy a marqué sur son site web non non nous on l'a bien vendu mais on vendu le titre de propriété de quantum qui est sur etérom pas sur namecoin parce qu'entre temps il avait redéposé un titre de propriété sur etérom donc celui qui a été vendu aux enchères c'est le titre de propriété sur etérom et l'autre appartient bien à early nft qu'il a dû acheter pour 4 euros ou 5 euros avec namecoin donc voici l'histoire du premier nft j'espère que ça vous a plu et je serai ravi de répondre à vos questions